Regarde où tu mets les pieds ! Et toi arrête de gigoter ! Ouais, ça c'est un beau zède ! Qui est là ? Restez au beau zède ! Gratte à moi ! Mais cours ! Oh, ça alors ! On ne doit pas être bien loin Ça vient de là-bas ! Oh mais il est à la train ! Arrêtez ! Au voleur ! Entrez ! Euh, excusez-moi commandant, j'ai une lettre du gouverneur Don Parasol, il dit que je n'ai pas su résoudre de multiples crimes commis dans ma région ! Cet homme n'est qu'un bouffon à la compétite ! Je parie que tous ces actes criminels portent la signature de Zorro ! Mais commandant, Zorro n'avait encore jamais cambriolé d'Hacienda ! Ce qui veut dire ? Qu'il n'y a pas que lui, les banditos ce n'est pas ce qui manque en Californie ! Euh, de confessez-vous qui avez raison ! Zorro est coupable ! Oh, excusez-moi, je dois aller inspecter les chevaux ! Ils sont délicieux, non ? Viens, Bernardo ! Merci ! Quoi ? Vous n'avez toujours pas acheté les légumes, alors ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est un véritable scandale ! On nous a volé la pendule de mon aïeul la nuit dernière ! Ils ont vraiment intérêt à la retrouver ! Zorro est venu chez nous cette nuit et il nous a dérobé mes bijoux ainsi que la pendule de ma famille apportée en Californie par don de Carlos Sanchez y Batista en 1792 ! Mon Hacienda aussi a été cambriolé au beau milieu de la nuit ! J'ai poursuivi un homme qui portait un masque et il y avait un Z tracé juste à côté de la porte ! Zorro ? C'est lui le responsable de ces cambriolages ? Quoi ? Encore lui ? Et l'armée qui fait toujours rien ? À quoi ça sert payer ses impôts ? Silence ! Je vais me rendre sous les lieux du crime et je vais personnellement mener l'enquête ! Soldats en selle ! À vos ordres, mon commandant ! À chavard ! À chavard ! Lancier, suivez-moi ! Voilà que j'ai volé la pendule de Donia Fernanda maintenant ! Et demain, je vais voler des chevaux peut-être ? Je crois qu'il est grand temps de donner une bonne leçon à cet imposteur ! Elle a été fabriquée à Madrid, patron ! Rien que ça, ça vaut déjà un sacré paquet ! Et maintenant, voyons un peu ce que vous avez déniché chez les Verdugo ! Oh ! Bah à vrai dire, on n'a toujours pas rendu visite aux Verdugo ! Quoi ? Et pourquoi ? Vous attendez une invitation peut-être ? Je vous ai donné l'ordre d'aller chez Donia Verdugo pour récupérer mon bouton de manchette avec mes armoiries ! Parce que si jamais le montre au commandant monastériau, il comprendra que ses moitiés volaient les sacs de grains, il m'expédiera en prison ! Oui, mais il fallait aussi qu'on cambriole les autres haciendas pour noyer le poisson et que Donia Verdugo ne se doute pas que vous essayez de la doubler ! Vous voyez, chef, mine de rien, on pense à tout nous ! Oui, mais rien ne vous empêchait de tout faire en une seule nuit ! Alors qu'il est, les rancheros que vous avez dévalisés ont déjà dû se plaindre au commandant monastériau ! Il ne devinera jamais que c'était nous, patron ! J'ai tracé un Z sur chaque hacienda qu'on a cambriolé, comme ça tout le monde pensera que c'est Zorro qui a commis ses vols ! Hein ? Puis qu'est-ce que cette femme peut encore bien me vouloir ? Oh, stop ! Dépêchez-vous ! Allez vite, cachez le butin à la cave ! Banque de crétins ! Pourquoi il nous traite toujours de crétins, le patron ? Il est à la ferme ! Magne-toi ! Oh, mon très cher Don Rodrigo ! Comment allez-vous aujourd'hui ? J'ai besoin d'argent, c'est très urgent ! Ma chère Donia Verdugo, il me semble que votre époux est beaucoup plus riche que moi, alors ! Vous devriez vous adresser à lui ! Allons, allons ! Je ne souhaite pas toujours faire part à mon mari des petites intrigues que je mijote ! Je préfère nettement demander de l'aide à mon bon ami, l'honorable Don Malapensa ! Car je sais qu'il n'a pas envie de finir en prison à cause de ce stupide bouton de manchette si bêtement égaré ! Mais c'est du chantage ! Très bien, je n'ai pas vraiment le choix ! Et je trouve que cet ami ferait preuve d'une galanterie exceptionnelle s'il ne me demandait jamais de le rembourser ! Je jure sur l'honneur de ma famille que c'est la dernière fois que vous me donnez un ordre, Donia Verdugo ! Méfiez-vous ! Soldat, commencez les recherches ! Je suis curieux de voir comment ce fanfaron de commandant Monastério va mener son enquête ! Rapprochons-nous de lui comme si de rien n'était ! D'accord, comme vous voulez, patron ! S'ils parviennent à capturer Zorro et qu'ils l'accusent de ses vols, je serai enfin débarrassé de lui une bonne fois pour toutes ! Le voleur s'est caché là-bas, j'ai entendu son cheval ! Examinez les traces, sergent ! A vos ordres, commandant ! Poussez-vous à gauche que j'examine le terrain comme il faut ! Mais non ! À gauche ! J'ai dit du côté gauche ! Mais vous êtes parti du côté droit ! Est-ce que vous êtes maladroit ? Gauche ! De ce côté-là, sergent ? Non ! Commandant, avec votre permission, j'aimerais racheter le lamentable échec du sergent ! Moi, j'ai toutes les qualités requises pour repérer les traces laissées par cette vermine de Zorro ! Voyons cela, caporal ! J'ai trouvé plusieurs branches cassées ! C'est un cheval qui a dû faire ça ! Oh, caporal ! C'est moi qui prends le relais ! Lancier ! Suivez les traces laissées par ce sale voleur ! Si on allait voir, nous aussi ! Là, sergent-là ! Plus ! Eh... Bon ! Saille! Mais ! Commandant, est-ce que vous pensiez sérieusement que le voleur allait pique-niquer ici en nous attendant ? J'avoue tes conseils fortement de manier l'ironie, Don Pedro. Je sais exactement comment il faut procéder. Et je finirai par arrêter ces euros. Croyez-moi sur Farol. Et à la craindre, ces incapables ne retrouveront jamais notre piste. Suivez-moi, nous devons retourner tout de suite à l'hacienda pour faire croire que nous aussi, nous avons été cambriolés. Le commandant Monasterio est vraiment le champion toute catégorie des enquêtes ratées. Je me demande comment il va s'en sortir cette fois-ci. Sinon, je vous prie, si nous sommes réunis ici... C'est absolument scandaleux ! Ma propre hacienda vient d'être pillée ! Pendant que je suivais l'enquête, comme tout le monde, ma résidence a été cambriolée. Et en plein jour, qui plus est, ce gredin infernal de Zorro ne recule devant rien. C'est incroyable ! Vous l'arrêtez ! Cette histoire n'a aucun sens. Nous savons que Zorro n'est pas un voleur. Voyez-vous ça ! Alors, qui a tracé un Z sur ma porte ? Mais au fait, attendez une seconde. Votre hacienda, vous, n'a pas été cambriolé, que je sache, ni celle de certaines autres personnes, d'ailleurs. Je n'en crois pas mes oreilles. Oseriez-vous m'accuser ? Moi, je dis simplement... Je ne le tolère pas, convaincieux ! Quoi ? Vous n'êtes même pas fichu d'arrêter de simples cambrioleurs et vous avez le clou de nous accuser ? C'est l'or ! Je vous ai demandé de venir pour vous exposer le plan que j'ai conçu afin de mettre un terme au cambriolage commis par Zorro. Je vais poster les gardes devant les haciendas les plus vulnérables de la région. Si Zorro ose montrer le bout de son nez, nous l'attraperons. Très bien ! Le sergent García ainsi que le caporal González se rendront chez Delarégat. Tous les autres rancheros bénéficieront également de la protection de deux soldats. Mettons-nous en route, Don Diego. Le dîner m'appelle. Le devoir m'appelle. Oui, le devoir. Une femme de mon rang mérite nettement plus que deux misérables soldats, commandant. Tania Verdugo, faites-moi donc le plaisir de me laisser vous aider à protéger votre hacienda. Je peux mettre d'excellents hommes à votre disposition. C'est très gentil à vous, Don Rodrigo. Je vous remercie. Vous deux, accompagnez les Verdugo jusqu'à leur hacienda, compris, et protégez-les bien des méchants cambrioleurs. Attendez, laissez-nous les cambrioleurs. Ferme-la, crâne de piaf. Et vous avez intérêt à retrouver le bouton de manchette que j'ai perdu. Attendez une minute, patron. On ne devrait pas plutôt dévaliser plusieurs haciendas en même temps, histoire de donner le change ? Non, ça, c'est moi qui me l'occupe. Vous, vous retrouvez mon bouton. Alors, Yuma, marché conclu. Ce soir, vous et vos hommes allez cambrioler les maisons des De La Vega et des Villalongas. Non, parce que la dernière fois que j'ai travaillé pour vous, mes hommes ont été capturés et jetés en prison, et il m'a fallu beaucoup de temps pour les faire évader. Eh bien, j'ai là quelque chose qui pourrait vous motiver. Et vous aurez le droit de garder tout ce que vous pourrez dérober dans les deux haciendas. Et pourquoi pas celles des Verdugos ? Ce sont les plus riches. Pas question. Occupez-vous des De La Vega et des Villalongas. Moi, je me réserve la résidence des Verdugos. Est-ce que c'est clair ? Mais enfin, Inès, qu'est-ce que tu fais ? Je teste notre artillerie, père. Attention ! Ça y est ? Il est où ? Il est où ? Quoi ? Déjà ? Alors ça y est, le voleur est là ? Peut-être qu'on devrait tous aller se cacher dans la forêt et vous laisser vous débrouiller tout seul, non ? Oh ! Voleur ! Pas de touche ! Oui, oi, oi ! Dona Maria ! Vous m'avez fait mal ! Prenez ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Rendez-vous, sale voleur ! Attention, père ! Il est peut-être dangereux. Oh ! Désolé ! C'est le corps ! Mais vous n'êtes pas Zorro ! Et puis vous non plus ! Alors lequel d'entre vous est Zorro ? Zorro ? Aucun de vous ? Mais alors ? Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? C'est ça ! Fuyé, bandit de l'âge ! Tant pis, rabattons-nous sur les Villalonga. À Zorro de jouer. On est là, on tourne à l'eau ! La voie est libre ! Oui, 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 oui. Père ? Est-ce que c'est vous ? Chut ! Ne faites pas de bruit, Señorita, et tout se passera bien. C'est joli, ça ! Ça me plaît beaucoup. Maintenant, c'est à moi. Au secours ! À l'aide ! Au voleur ! Au voleur ! Señorice, regarde ! Prenez ça ! À l'aide ! Au secours ! Desoigne-moi ! Eh bien, me voilà ! Zorro ! Quelle bonne surprise ! Je vais enfin avoir l'occasion de te donner la leçon que tu mérites ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a touché un petit héritage ? Mon argent ! Est-ce que c'est ça que vous cherchez ? Qui même me suive ? À l'attaque ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il est sur le toit ! Courez-lui après ! Qu'est-ce que vous attendez ? Au secours ! Les voleurs sont là ! Vite ! Venez, je vous en prie ! Où est mon argent ? Dépêche-toi ! Viens, Yuma ! Nous devons fuir ! Nous aurions mieux fait d'aller chez les Verdougouis ! Oui ! Je parie que ce bandit de Malapensa est en train de se remplir les poches ! En avant, ton ado ! Zorro ! Tenez, Seigneurita ! Un petit cadeau des voleurs ! Il servira à venir en aide aux pauvres de Los Angeles ! Zorro ! Non, mais je te jure, trouver un bouton de manchette dans une maison aussi grande, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! Ouais, il est pas là ! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ? Non ! Donnez-moi ça ! Attrape ! Hop ! Une passe ! Isabella ! Rendez-moi ce bouton immédiatement, sinon vous allez le regretter ! Allez, qu'est-ce que vous attendez ? Faites ce que ma femme vous dit ! Tiens, à toi ! Rassurez-vous, ma chérie, nous en achèterons un autre ! Coucou ! Non, non, non ! Pas lui ! Vous dérangez pas, on peut le faire tout seul ! Non, 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 pas au-delà ! Veuillez m'excuser, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. On dirait que oui ! Bonne nuit ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors ? Ben, disons que pendant la bagarre, le bouton n'a pas eu beaucoup de sens. Et maintenant, il ressemble plus trop à un bouton. Mais j'ai quand même récupéré les morceaux, patron ! Ils y sont tous ! Libre ! Ça y est, je suis enfin libre ! On n'a rien pu voler dans les deux haciendas que vous nous avez dit d'attaquer. Alors on est venus ici pour prendre ce qui nous revient. Quoi ? Mais enfin, secouez-vous, empêchez-les de se servir, bande de crétins ! Et battez-vous comme des hommes ! La pendule ! Ces bandits, ils ont tout pris ! Revenez ! Revenez ! Tout n'est pas perdu, patron. On a encore le reste du butin caché dans le tonneau à la cave. Vous voulez parler de ce butin ? Ce n'est pas très très gentil de prendre ce qui ne vous appartient pas, Donne-ma-la-peine-ça. C'est parti ! Oh ma chère Donia Isabella Puisque le bouton de manchette est détruit Vous n'avez plus de preuves contre moi Donc vous ne pourrez plus me faire chanter Et vous ne me donnerez plus jamais aucun ordre Peut-être mais rira bien qui rira le dernier Mon cher Don Rodrigo Car une fois que mon mari aura été nommé gouverneur de Californie Vous regretterez amèrement Ce que mon amitié aurait pu vous offrir Gouverneur mais pourquoi en rester là ? Pourquoi pas roi d'Espagne ? Ce lâche de Zorro a eu peur de moi Il a préféré rendre tout le butin qu'il avait volé Pas vraiment mon commandant Les vrais voleurs étaient des yakis Je les ai vus de mes propres yeux Je vous jure que Zorro n'était pour rien García, corvée de crottin Oui, ressort mon commandant Sergent, vous avez vaillamment défendu notre dîner Pour vous remercier, laissez-moi vous inviter à déjeuner à l'auberge Oh, merci Don Diego Mais... mais... Ah, de me qui tienne Il n'y a que moi qui mérite d'être récompensé Je vous rappelle que vous vous êtes bêtement laissé assommer tout de suite Tout bien réfléchi, sergent Le caporal Gonzales s'est sacrifié pour tester les pièges que Bernardo avait tendus Lui aussi mérite de se faire inviter Moi d'abord Non, non, non C'est moi une sergent C'est moi que tu passage en premier Je t'en suis avec Dieu 만들 Je sens que c'est très mauvais pour les enfants. Ah. Elle. Est-ce que vous attendez quelqu'un, Don Diego ? Oh, bonjour, sergent. J'attends la diligence, à vrai dire. Figurez-vous que j'ai commandé une édition originale de Don Quichotte à un collectionneur de Mexico. C'est un livre vraiment très ancien. Il a plus de 200 ans, mais il est en excellent état. J'ai hâte de le tenir entre mes mains. Oh, désolé, Don Diego, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais la diligence en provenance de Basse-Californie ne va malheureusement pas arriver aujourd'hui. Oui, je sais. Je sais, c'est terrible. Et si on allait se remonter le moral en buvant un bon grand bol de chocolat chaud ? Ah, 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 Carlos ! J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire quand la diligence va arriver, Don Diego, mais... Mais c'est un secret. Vraiment, sergent ? Chut, chut. Et voilà. Allons, allons, sergent. Je suis parfaitement capable de garder un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, Don Diego. Ordre du commandant. Ah. C'est vous, Donia Verdugo. Aucun serviteur n'est venu m'ouvrir. Je me suis donc permise d'entrer, seigneur. Je vous connais, vous n'êtes pas du genre à faire des visites de courtoisie, alors je vous écoute Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide, Don Rodrigo Pour attaquer la diligence qui doit bientôt arriver de Basse-Californie Et pourquoi fraîche une chose pareille ? Parce qu'elle transporte une véritable petite fortune en liquide D'après mes informations, le convoi devrait arriver à Los Angeles dès ce soir Ou demain au plus tard Vous et vos hommes exécuterez ce travail dans lequel vous êtes passé maître Et ensuite nous n'aurons plus qu'à nous partager le putain Puis-je savoir comment vous avez découvert tout ceci ? Rien de plus simple, une grande partie de l'argent en question appartient à mon époux, Don Luis Donia Isabella, vous êtes prête à voler l'argent de votre propre mari ? Écoutez, je dois trouver le moyen de financer sa carrière politique Los Angeles a absolument besoin d'un maire, un homme capable de développer la ville Mais mon pauvre Luis est bien trop naïf et donc il me faut un petit peu d'argent pour l'aider J'avoue apprécier grandement votre audace, Donia Isabella, je vous assure, mais je ne suis pas intéressé Quoi ? La rana, le dentiste ! Oui, patron ! Veuillez raccompagner Donia Verdugo jusqu'à l'entrée Je ne voudrais pas qu'elle soit forcée d'ouvrir la porte elle-même une seconde fois Comment osez-vous me traiter ainsi ? C'est une honte, personne ne m'a jamais parlé sur ce ton Ne vous approchez pas ! Qu'est-ce que c'est ? Forte récompense pour la capture du pirate Rodrigo Malavita ? Malavita ? Tiens, tiens, tiens Alors comme ça, vous avez été pirate ? Ça suffit, rendez-moi ça tout de suite Ça doit remonter à très longtemps, je suppose, si le commandant Monasterio n'est pas au courant de cette affaire Mais peut-être que quelqu'un devrait l'avertir Un, deux, trois Gardez la cadence Et demi-tour à gauche Gauche Un, deux Garde-tour à droite, droite 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 Gonzales Votre incompétence est complètement incompétente Vous avez beaucoup à apprendre Regardez ça et faites bien attention Compagnie à la soupe Mais c'est mon épée Merci beaucoup Bernardo Commenant La nuit dernière, un ranchero avait une diligence en provenance de Basse Californie Faire halte à l'auberge de Pueblo San Cristobal Excellent S'ils se sont arrêtés pour la nuit, ça signifie que le coffre rempli de pesos arrivera demain Rompez ! Un coffre rempli de pesos ? Maintenant je comprends parfaitement pourquoi le sergent Garcia ne voulait rien me dire tout à l'heure Je connais le cocher de la diligence Il lui arrive souvent de s'arrêter à l'auberge pour changer de chevaux S'il décide de voyager une nuit, il y a de fortes chances qu'il atteigne le San Angeles ce soir Je vais proposer de l'escorter L'argent a la fâcheuse tendance d'attirer les bandits Qu'est-ce que tu en penses Bernardo ? Antonio ? Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Votre main Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme vous ? Vous avez la mémoire courte ? Avez-vous déjà oublié que votre père, Don Rodrigo, a essayé de se débarrasser de Diego ? Vous avez ma parole Je n'ai pas participé au complot, je vous le jure Mais vous avez effacé les traces qu'il accusait Si vous voulez que je vous pardonne, ne soyez pas pressé Je le ferai quand il neagera dans la vallée de la mort Je sens déjà un froid polaire m'envalir Bonjour, Donia Isabella Voyez qui est là, le fils du pirate lui-même Oh mon Dieu, vous voulez dire que vous n'avez jamais vu cette affiche ? Votre père est un ancien pirate dont la tête était mise à prix A l'époque, il était connu sous le nom de Malavita C'est... non, c'est impossible enfin Et pourtant si, c'est votre papa Et si vous ne voulez pas que j'aille tout de suite le dénoncer aux autorités Vous devrez attaquer la diligence Pour moi Moi ? Faire le seul travail pour vous ? Jamais Décidément tel père, tel fils Est-il vrai que vous avez été pirate ? Répondez père Qu'est-ce que tu racontes ? Il paraîtrait que notre nom de famille est Malavita Et non pas Malapensa Ce ne sont que des mensonges, des rumeurs Non, c'est vous qui mentez père Donia Isabella vient de me montrer un avis de recherche Bon, d'accord Tu m'as démasqué Mais de quoi de plainture juste ? Je t'ai tout donné, je t'ai élevé comme un prince Tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit Mais vous avez tout gâché avec vos mensonges Jusqu'à mon mariage avec Inès de la Vega Oh, écoute, tout ça c'est du passé C'est terminé Pensons au présent Nous devons partir Donia Verdugo va me dénoncer à mon astériau On va rassembler tout l'argent disponible Commettre un dernier coup sensationnel Et disparaître On reprend la mer Et nos bonnes vieilles habitudes de pirate J'en ai trop entendu Oui, on a tout compris patron On est complètement grillés dans la région Alors du coup, avant de filer à l'anglaise Autant en profiter pour se remplir les poches Exactement Nous allons attaquer la diligence juste avant Los Angeles Le garde sera fatigué Et se croira tiré d'affaires Ce sera le moment idéal pour foncer sur notre emploi Est-ce que ça veut dire qu'on travaille pour Donia Verdugo alors ? Bien sûr que non, tout imbécile Ça veut dire que nous travaillons pour moi Comme autant, on était d'affredire Comme le temps passe vite Je dois aller me préparer pour escorter la diligence Et qui sait, avec un peu de chance De méchants bandits vont l'attaquer Ça, ce serait amusant On t'accompagne Non, 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 non C'est hors de question C'est bien trop dangereux Et si jamais il y a une dizaine de bandits Qu'est-ce que tu feras ? Tandis que si on vient avec toi Tu pourras leur jouer un tour de passe-passe En leur subtilisant le coffre D'accord, petite sœur Tu peux me donner un coup de main Pour cette fois seulement C'est vraiment trop généreux de la part du grand Zorro C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si ce coffre est bel et bien rempli de pesos Vous devez transporter une véritable fortelle Calmez-vous, je ne suis pas venu vous dévaliser Caché au triple galop Ça risque d'être vraiment épuisant Va falloir tout leur expliquer Je suis là pour vous protéger Ne l'écoute pas, fonce, cochez Quelle horreur ! C'est cette horrible hors-la-loi de Zorro En tout cas, je vous préviens, Seigneur Zorro Si jamais vous nous attaquez, vous le regretterez J'en tremble d'avance Regardez, mes cavaliers Ils sont loin derrière nous Mais ils gagnent du terrain Oh non, c'est sans doute des bandits de grand chemin Je sais que vous transportez de l'argent Si ces hommes sont bien des bandits Ils vont vouloir s'en emparer Vous feriez mieux de me le donner Bah voyons, vous vous disparaissiez avec, c'est ça ? Ne l'écoutez pas, soldat Si vous cachez votre argent sur notre carriole Vous pourrez continuer sans risque jusqu'à Los Angeles J'ai des ordres stricts Je ne suis pas censé confier notre cargaison à qui que ce soit Faites ce qu'elle vous dit Et laissez-moi conduire la diligence jusqu'en ville Je vous assure que je vais la en faire voir Oui, d'accord D'entendez La diligence Plus vite Plus vite Ouais, on les a eus Ouf ! On a eu de la chance Messieurs ? C'est Zorro ! Ce sale voleur essaie de nous barboter notre argent C'est Zorro ! Ah ! Gare, gare, gare A deux contre un Ça alors, mon vieil ami le dentiste Je vous signale au passage que j'ai déjà vu votre visage Pousse-toi, petit Mais toi, lâche-moi Salut patron Les abissés On se fait rouler Il n'y a pas d'argent Comment c'est possible ? Ne faites pas attention à moi Je ne fais que passer Seigneur S Je vous remercie Bon travail, Tornado Au revoir Et bon voyage Mais ne restez pas plantés là comme des cactus Rattrapez-le, banque d'ahurie Ben, patron, il faut savoir se faire une raison dans la vie On a échoué Et vous, vous êtes cuit Alors nous, on préfère nettement mettre les voiles tout de suite Ça n'a rien de personnel, patron On vous aimait bien, vous savez Même si vous êtes du genre Radin Et que vous nous avez tapé sur la tête assez souvent Très bien, affichez le camp Sans moi, vous n'êtes rien Il ne revenait pas me voir en plandichant, t'as dingue gras Je ne vous reprendrai jamais à mon service Mes amis Peut-être que ce Zorro n'est pas aussi méchant qu'on le dit après tout Grâce à lui, nous avons toujours le coffre A mon tour maintenant Bernardo Bernardo Espèce de brute Je vais vous apprendre à vous attaquer à mes amis, vous allez voir Regarde Je me rends compte Que ça sera très difficile de me pardonner cette fois Mais je tiens à vous dire que je suis sincèrement désolé Ça suffit, arrêtez, tisez-vous, ne m'embrouillez pas Ma tête Quoi ? Vous emportez tout ? Adios, señorita Vous vous battez comme une lionne Comment osez-vous me faire des compliments dans une situation pareille, sale voleur ? Bon, écoutez-moi tous J'ai le regret de vous dire que la diligence qui transportait l'argent a été lâchement attaquée Oh, quel cauchemar, tout l'argent que je possédais était dans la diligence Ils ont tout pris, tout l'argent a disparu Si le dentiste faisait partie de la bande de voleurs, il y a fort à parier que l'autre cavalier travaille aussi pour mal à peine ça Je fonce à son hacienda et avec un peu de chance, je pourrais découvrir où est l'argent volé Le cavalier était masqué Il a dit que cette fois, il me serait très difficile de lui pardonner Aucun doute, c'est ce fourbe d'Antonio qui nous a attaqués Il l'aura voulu Ah, tu as l'argent ? Je suis enfin fier de toi, mon fils Voici tout ce qui me reste de mon ancienne vie de pirate Nous devons disparaître et l'argent que tu as volé va nous y aider J'avoue que j'avais une grosse somme d'argent à bord de cette diligence Mais ce doit être encore pire pour les braves gens qui ont perdu les économies de toute une vie Ce que je ne comprends pas, c'est que c'était un convoi secret Ce qui signifie que quelqu'un a dû avertir les voleurs C'était moi ! Mais j'ai été forcée Quand j'ai découvert que Don Malapensa était un pirate Il m'a menacée pour m'empêcher de révéler son secret aux autorités Pour sauver ma vie, je lui ai donné des informations sur le convoi Oh, Louis ! Je suis tellement désolée Si Malapensa était un pirate, il y aurait un avis de recherche contre lui Et je serais forcément au courant Oh, mais c'était il y a très longtemps et dans une autre région du monde, commandant Voyez vous-même Ah, Garcia ! Vous genre de commandant ? Rassemblement ! Bonjour, Seigneuresse ! Oh, est-ce que les rats s'apprêtent à quitter le navire ? Allez-y, partez devant père ! Je vais m'occuper de lui d'abord et je vous rejoindrai plus tard Oh, oh ! Quelle épée impressionnante ! Ah ! C'est à mort ! C'est mal à peine, ça ! Arrêtez-le ! À vos ordres, commandant ! On va le rattraper ! Un petit cadeau, messieurs ! Ah, 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 ah ! Oh, c'est merveilleux ! Il me pleut de l'argent ! De l'eau ! Oui ! Là ! Des pièces d'or, pardon ! Soldats, poursuivez le fusiletif ! Vous êtes doué, Seigneur ! Mais pas assez rapide ! Et maintenant, dans la famille Malapensa, il me faut le père ! Adios, Seigneur ! Qu'est-ce que c'est ? Le jour de paix, commandant ? Capturez cette âme ! Sinon, je vous envoie tous moisir dans les ingles du Mexique ! Reviens, Zorro ! Zorro ! Reviens, Fripeuille ! Il en reste largement assez ! Oh, ma tête ! Zorro ! Oh, oh ! Vous sortez carrément l'artillerie lourde ! Ah, regarde ! Je vous demande si mon épée va faire le poids ! Hop ! Et hop ! Et hop ! Zorro et la rat ! Ah, enfin ! Vous en avez mis du temps pour arriver ! Un vrai pirate ne se rend jamais ! Attrapez-le ! Un peu chez lui ! Messieurs, je vous salue ! Oh, non ! Oh, quelle horreur ! C'est une fin bien triste, vous ne trouvez pas ! Même pour un sale voleur de crapules de gredins de pirate ! D'un autre côté, avec Donne Malapensa, on ne sait jamais ! Il a peut-être décidé de partir à la nage pour les Caraïbes ! Oh ! Zorro ! Saisissez-vous de lui ! À la prochaine, commandant ! Oh, non ! Capturez-le, maintenant ! Bonjour, chère Inès ! Ça, c'est pour ce que vous avez fait hier soir, chère Antonio ! Je vous en prie, je... Je comprends que vous soyez en colère après moi, Mais si vous m'écoutiez, je... je peux m'expliquer ! Oh ! Laissez la seigneurita tranquille, espèce d'ignope scélérat ! Non, Donnia Maria ! Non, pitié ! Non ! Bon, mieux vaut revenir un autre jour quand vous m'en voudrez moins ! À très bientôt ! Ben, ça n'était pas Antonio Malapensa ? Pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Oh ! 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 Ahahahah ! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.